Philippe, ça va ? Ça va mieux ? Oui, bonjour. Face à la France, ça va mieux ? Oui, oui, ça va. Oui ? Alors, vous êtes de Melun. Oui. Bienvenue. Première question à Sandrine. Bonjour les filles. Bonjour. Sandrine. Oui, Sandrine. C'est l'anniversaire de ton copain. Quel cadeau original lui offres-tu ? Je pense une cravate, s'il en met. C'est tout. Je peux lui acheter autre chose. Oui, mais ce n'est pas original. Je lui achèterai des chaussons s'il en met. Des chaussons ou une cravate ? Voilà. Vous mettez des chaussons ou vous mettez une cravate ou vous mettez l'un ou l'autre ? Rien. Rien de tout ça ? Vous aimez qu'on vous offre quoi, Philippe ? Je ne sais pas. Du parfum. Du parfum ? Christy, sur le préservatif de l'église. Que penses-tu du discours de l'église sur le préservatif ? De la prise de position de l'église à propos du préservatif. Face au sida, bien sûr. De toute façon, je ne me base pas sur la prise de l'opposition sur l'église ou quoi que ce soit. Par exemple. Je pense que le préservatif est une très très bonne chose et puis, quand on pense du bien ou du mal, c'est... Je vais t'inviter à conserver le cas où dis-tu ? Attends, lui-même, c'est-à-dire ? Lyon Farmer, Niagara, Air Azur ou Michel Thor ? Michel Thor plutôt. Hein ? Michel Thor ? Vous préférez... Qui ? Qui ? Les trois mots. Bon, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. C'est l'horreur. Je t'ai compris. J'ai compris. Bon, j'y vais. Je reviens pour faire parler du verdict. Alors, ça y est, vous avez choisi ? Philippe. Pour notre première nuit, j'enlève mon dentier, ma perruque, mes lentilles et mes faux ongles. Que fais-tu ? Euh, ben, j'ouvre le placard et je t'enferme. D'accord. Philippe, tu rentres dans l'après-midi, je suis en pyjama avec mes bigoudis sur la tête. À quoi cela t'inspire ? Décidément ? Ouais, euh... C'est toujours sur lui que ça tombe ? Mais j'aime les gens, j'aime les gens naturels. Bah oui, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis... Vous attendez car les bigoudis ? Mais j'attends qu'elle se prépare, mais il ne faut pas qu'elle... D'accord. Une demi-heure. Philippe, vous êtes de ménage, je crois. Vous avez une voix triste. Allez, courage. Attaquez, assente. Ça commence bien. Gérard Junion. Avec Gérard Junion ? Ouais. Ah, il est super, il aime physique de rêve. Oui ? Oui. C'est son côté sexy qui vous attire. Oui, j'hésitais avec Charlie Oleg aussi. Ah ! Oui, oui, je crois. J'ai dit Gérard Junion parce que je sais qu'il n'est pas là, au moins je risque rien. Merci Sandra. Anthony, à Vizia. Pour toi, le préservatif, c'est cool ou ça coince ? C'est sûr, au moins. Ouais. Absolument. Je dirais même que c'est obligatoire. Je dirais que c'est une assurance de faire les choses comme on a envie, sans risque. Bien, Viviane. Je pense que dans le couple, on n'a pas le droit de se tromper. Parce que d'un côté ou de l'autre, ça blesse des gens. Que ce soit des enfants ou l'une ou l'autre personne. Donc vous ne vous engagez qu'à Bénétion ? En étant un peu sur votre coup. Oui, j'ai pas de temps à perdre de toute façon. Je suis une femme active. Quelle partie du corps regardes-tu en premier ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Bah... Excellente question. Si je te dis, ça carure ses épaules et son tour de poitrine, est-ce que tu me crois ou est-ce que tu crois que je regarderai ailleurs ? Non, non, c'est bon. Si je suis nue aussi, je verrai ce qu'il regarde et je regarderai à mon tour, pourquoi pas. Dans un jeu télévisé, tu as le choix de gagner entre un manteau de fourrure ou un faux. Lequel choisis-tu ? Un quoi ? Un manteau de fourrure. Un manteau de fourrure vraie ou fausse ? Aucune des deux parce que je n'aime pas la fourrure. Même pas des piques. Je préfère plutôt les vestes en laine, les trucs modernes. Ça fait vieux, les fourrures. Et blanc pour celles qui ont des visons. Sais-tu conseiller une femme sur ses vêtements, sa coiffure ou son maquillage ? Ouais, tout. Tout ? Vous avez du goût ? Ouais, je pense que classique, moderne, tout va. En principe, je choisis bien. Philippe, as-tu de bons souvenirs de ta scolarité et en gardes-tu des amis sûrs ? Non, non, pas du tout. J'étais toujours au fond de la classe et j'étais toujours en train de déconner. Oui, je... Ah, Philippe. Philippe, que penses-tu de cette citation ? Il faut laisser le temps au temps. Ouais. Ouais. Il faut du temps peut-être pour que tu répondes. Donc... Tu peux répéter ? Vous voulez peut-être lui chanter, non ? Non, il faut laisser du temps au temps. Est-ce que le temps joue beaucoup dans ta vie ? Est-ce que tu te laisses le temps de réussir ou de rencontrer les gens qu'il faut ? Ouais, ouais, beaucoup. Ouais. Philippe ! Non, prenez-les, vous allez lui donner. Philippe est déjà prêt. Moi aussi. À côté de la porte. Une fois n'est pas coutume, mon cher Philippe. Je voudrais en ce beau jour de printemps vous offrir ces quelques fleurs. Oh ! Ça ne se fait pas d'offrir des fleurs. Bien sûr que si, que ça se fait. Voilà, il y a deux bouquets comme ça. Vous pourrez en offrir un à Fabienne. Elle va être très contente. Ça va, Philippe ? Ouais. On ouvre cette porte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Ça serait une bonne idée. Un ! J'attends quoi, là ? Il range ses affaires. Voilà. Vous êtes prêts ? Un, deux... Deux... On change. Ils se sont déjà échangés les fleurs. Ça, c'est mignon, là. C'est mignon, je ne mérite pas, mais c'est mignon. Et alors, un bienfait n'est jamais perdu. Un autre cadeau pour vous. La boîte de jeux tourner ma neige. Les 2000 francs dans cet englobe. Une ravissante jeune fille. Intéressante. Oh, merci. J'adore les fleurs. En salade, c'est délicieux. Des soucis en salade. Je pensais que c'était fantastique, mais non. Non, c'était vrai. Au revoir. Amusez bien. Et à la prochaine fois, c'est-à-dire jeudi prochain. Et puis, je me permets de vous... Bonjour. Vous aussi, j'imagine que vous partiriez bien avec elle. Bien sûr. Et à la Guadeloupe. Philippe, vous, vous êtes vendeur dans une grande surface. À quel endroit ? À Melun. Oui. C'est quel rayon ? Vous vous occupez de quelle... La boulangerie. La boulangerie. Mais vous ne fabriquez pas. Vous êtes vendeur. Voilà. Voilà. Vous m'avez dit, j'ai surtout du goût pour le plein air. C'est ça ? Oui. Les copains ? Oui. Les sorties ? Oui. La bouffe. La bouffe ? Oui. Oui, quand ça n'est pas vous qui l'a faites. Voilà. Voilà. Philippe, je crois qu'on a fait le tour de la question. On ne peut pas aller... Il s'agit du cercle des poètes disparus. Eh bien, ce triomphe sur tous les écrans nationaux était de Peter Ware, de Steven Spielberg ou de Roger Corman. Oui, question avec le mot pied. Alors, vous êtes casse-pied, cal-pied, cloche-pied ou croche-pied ? Cloche-pied ? Cloche-pied, oui. Philippe, vous devez investir une somme d'argent assez importante justement pour écouter de la bonne musique. Il vous faut donc du bon matériel. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez recourir à un copain à vous qui est technicien et qui s'y connaît ? Ou alors vous vous faites votre propre information à travers presse spécialisée et publicité télévisée ? Ou enfin, vous vous laissez conseiller par le vendeur ? Le copain technicien. Ah, dommage, elle avait pensé que vous alliez vous faire votre information à travers le tapis. Ou bête à pleurer ? Bête de somme. Bête à bon Dieu ? Ou bête à pleurer ? Euh, bête à bon Dieu ? Bête à bon Dieu ? Nous avons recours au papier. Il va peut-être vous promettre des jours ailleurs. Alors l'Inde, clou, turban, serpent, magie. Oui, les autres en fait 48, ça va ? On respire fort ? Il est déjà bronzé comme si il revenait avec la doupe. Elle vient d'emménager. Ses amis, IS et IES, lui demandent de pendre la crémaillère. Elle va le faire à la bonne franquette, petit gelet. Et saucisson ? Elle le fait fastueusement, avec petit four à gogo, et elle se ruine en bonne bouteille. Ou elle le fera, à condition que chacun apporte à boire et à manger. La bonne franquette. Ah oui, c'est elle qui invite quand même. À la bonne 50. Alors, écoutez, on va vous remettre l'élan. J'espère bien que cette fois, sur ce nez-là, vous n'allez pas trop méditer. Alors, il se chaussait l'uneuf, regardez. Ce jeune homme écarquille les yeux, se penche sur ce problème. Ce problème agréable. Et vous vous êtes bien penchés. Mais mal penchés. Vous m'avez dit ça le sien. C'est un nez inconnu. Ce jeune homme. Tu en as de la chance. Tu me diras, j'ai beaucoup de chance également, je suis avec toi. Oui, mais de toute façon, tu es là aussi. Voilà. Au revoir, Simon. Au revoir, à demain. Au revoir, je n'ai à vous.